Après plus de 4 mois de suspension des opérations pour tenter de freiner la propagation du Covid-19, l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi a repris ses vols internationaux samedi alors que le Kenya a rouvert son espace aérien. Cette nouvelle normalité, comme on l'appelle désormais, ne passe pas inaperçue. L'aéroport dispose de multiples points d'assainissement, les masques sont désormais obligatoires, les consignes de distanciation sociale sont affichées partout, les sièges sont clairement espacés et les contrôles de sécurité ont été intensifiés. Pour les passagers arrivant dans le pays, un certificat négatif de dépistage au Covid-19 est obligatoire. Les exigences sont très claires. Un certificat de dépistage au Covid passait au plus tôt 96 heures avant le vol. Ceux à qui nous avons parlé, voyageant sur le vol Kenya Airways 100 à destination de Londres, étaient satisfaits des mesures mises en place. Je suis très satisfait, surtout de la façon dont ils déplacent les files d'attente. Je suis confiante, je suis presque certaine que tout ira bien. A midi, le trafic augmentait régulièrement avec l'arrivée d'un vol en provenance de Kigali et d'un autre en provenance de la capitale éthiopienne. British Airways, KLM et Lufthansa avaient toutes des vols réguliers arrivant dans la soirée. Mais c'est le transporteur national Kenya Airways qui peut enfin pousser un énorme soupir de soulagement. La reprise des vols internationaux est un énorme coup de pouce pour Kenya Airways. La compagnie aérienne a perdu plusieurs centaines de millions de dollars lorsque l'espace aérien kényan a été fermé et elle compte bien rattraper le temps perdu. Nous avons probablement perdu une centaine de millions de dollars. De plus, lors des projections à la fin de l'année sur la base de la demande que nous constatons aujourd'hui, nous avons prévu de perdre environ 400 millions de dollars de revenus. L'entreprise a licencié plus de 600 employés. Elle affirme qu'elle augmentera le trafic en fonction de la demande. En attendant, la compagnie aérienne affirme avoir repris ses vols vers 30 destinations. Kenya Airways a cependant été exclu de la Tanzanie voisine. L'autorité de l'aviation civile tanzanienne a en effet interdit tous les vols du Kenya vers le pays. Quant aux vols du Kenya vers la Chine et les Etats-Unis, ils devraient reprendre en octobre.